Il faudra ensuite qu'avec l'évolution de la crise, nous puissions desserrer les taux des conditions sanitaires d'accueil dans les écoles, le faire sans risque bien entendu, mais le faire progressivement, de façon à pouvoir permettre le retour d'un plus grand nombre d'enfants dans les écoles. Dans la façon de reprendre la classe, dans la façon d'accueillir à nouveau les élèves, il faut, et ça n'est pas un scandale, c'est même parfaitement légitime, il faut s'interroger sur le caractère pratique pour les parents. Proposer des demi-journées d'accueil à l'école, ou même des journées alternées, c'est d'une certaine façon placer les parents et leurs employeurs dans des situations qui sont parfois quasi impossibles à gérer. Et même si l'impératif est pédagogique, et il doit rester pédagogique, bien entendu, il me paraît qu'on peut, dans les circonstances que nous connaissons, prendre en compte cet impératif, prendre en compte cette nécessité, qui est une nécessité d'intérêt général, pour essayer de faire en sorte que l'accueil des enfants réponde aussi, aussi, à cette logique. La préparation de la rentrée sera une grande affaire, la préparation de la rentrée de septembre sera une grande affaire, le mois de juin est engagé, mais la préparation de la rentrée de septembre sera une grande affaire. Elle fera l'objet d'un travail intensif par le ministère, avec, je l'espère, les élus locaux, qui sont évidemment intéressés par les questions que nous aurons à arbitrer. Et je crois que nous souhaitons tous que la rentrée puisse se passer dans les meilleures conditions, sanitaires, pédagogiques possibles, mais nous avons encore, d'ici là, beaucoup de travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !